Je les ai dans la tête en fait. On va le faire comme ça. Ok. Du coup, j'ai lancé l'enregistrement. D'accord. Bah du coup, vas-y, dis-moi ce qu'on fait là. Donc, je vais parler déjà de moi. En fait, j'ai eu beaucoup de blocages dans le domaine professionnel. En fait, j'ai commencé le boulot à l'âge de 19 ans, à l'âge de 20 ans. Et quand je veux changer de poste, je n'y arrive pas en fait. Ça ne marche pas. Et sachant que j'ai 26 ans de carrière, j'aimerais savoir pourquoi il y a des blocages. Quand tu dis que ça ne marche pas, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu postules ailleurs et on ne te prend jamais ? Tu ne trouves pas de travail ailleurs ? C'est en interne. C'est en interne. Je sens qu'il y a des blocages. Je ne comprends pas pourquoi. Pourtant, je travaille très bien. Mes chefs sont contents de moi. Mes anciens collègues avancent. Moi, non. J'ai l'impression qu'on m'enferme. Tu peux dire grimper les échelons dans ta boîte, c'est ça ? Voilà. Exactement. Et il y a aussi sentimentement, non. Je n'ai pas de... En fait, je n'ai personne. Quand j'avais l'âge de 19 ans, j'ai rencontré le père de mon fils. Donc, je vais commencer par là. Et ça a été mon premier amour. Et il fallait qu'il parte vivre au Luxembourg. Et je l'ai perdu de vue pendant dix ans. Et je l'ai revu dix ans après, en fait. J'ai parti vivre au Luxembourg, je l'ai revu dix ans après. Et en fait, sa mère, elle ne voulait pas de moi. Elle ne voulait pas que son fils soit avec moi déjà avant. Déjà, quand j'étais plus jeune, elle ne voulait pas que je sois avec lui. Pourtant, il voulait faire sa vie avec moi. Et lui, il est parti. Et dix ans après, je me suis marié avec lui. Sachant que la mère ne voulait pas. Tu savais pourquoi elle ne voulait pas ? Ben non. Il a voulu peut-être d'une femme qui avait plus d'argent, peut-être, je ne sais pas. Eux, ils sont beaucoup dans l'argent, l'argent. Et moi, je suis quelqu'un de très simple. Je ne sais pas, voilà. Et j'ai eu un enfant avec lui. Et j'ai eu pendant trois ans. Ces moments-là, j'ai eu beaucoup, beaucoup de souffrance. Je pense qu'elle a dû me faire de la sorcellerie. J'ai eu des pelades. Je ne dormais pas. J'étais dans un état de ma vie. Je n'étais pas moi-même, en fait. Je n'étais pas moi-même. Bon. Entre tout le temps, je me suis séparé de lui parce qu'il m'a trompé, tout le reste. Ça, ça date de 11 ans, ce que je vous raconte. D'accord ? Ça date de 11 ans. Je me suis séparé de lui. Je me suis occupé de mon fils tout seul. Voilà. Et question sentimentale, j'ai eu du mal à m'ouvrir sentimentalement parlant. Sauf qu'en 2020, j'ai rencontré Laurent avec qui, quand je l'ai vu, j'ai senti quelque chose à l'intérieur qui m'intriguait, en fait. Je me suis… Je me suis… Je… 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 Dans… Dans ses yeux, tout… Je ne sais pas… C'est… Comment vous expliquer ? Je me posais la question… Qu'est-ce qui se passe entre nous énergétiquement parlant ? Quand je l'ai rencontré, j'ai senti quelque chose à l'intérieur. Je ne sais pas comment… Qui m'intriguait. Donc, c'est une personne que j'ai rencontrée en 2020. Et… Ben… Ensuite… Ben… Quand on a été… On est resté un mois ensemble. Et… Et… Ben… Il a fui, en fait. Il a fui. Puis, j'ai plus eu une nouvelle de lui pendant trois ans. C'est lui qui a fui ou c'est toi ? Tu l'entendais ? Tu le disais que… Au début, c'est moi qui a fui parce que j'avais peur. Je lui dis… Et lui, il va s'encore souffrir de moi. Euh… Je l'ai… Je l'ai… Je l'ai… Je l'ai… Je lui dis que… C'était… 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 Un venteur. Je lui ai… Je lui ai mal parlé, en fait. Alors que… Après, j'ai… J'ai envoyé des messages. Je lui ai dit… Excuse-moi, je suis désolé. C'était le moment du Covid. C'était le moment du… C'est quoi… C'est quoi qui t'a fait fuir, en fait ? D'accord. C'est quoi qui t'a déclenché, d'accord ? Qui se foutent de moi, en fait ? Qui me fassent mal, en fait ? Parce que… Je me suis posé qu'est-ce que… C'est… C'est quoi ? Mais qu'est-ce qui se passe avec… C'est quoi ? Parce que j'ai… Quand… Quand je l'ai vu, j'ai eu quelque chose… Ce qui m'intriguait à l'intérieur, c'est même pas… Lui-même, parce que… Lui, c'est pas… C'est pas… Même de là, je vous parle de là. Aujourd'hui, hein. C'est pas un homme qu'il me faut, en fait. C'est un homme à femme. C'est un homme à femme. Il prend de la drogue, qu'il touche de la drogue. Moi, je suis contre ça. Et… Et… Et le fait qu'il me fuit. C'est vrai, le fait qu'il me fuit. Quand on est ensemble, on… Ou… Il se passe… Il se passe quelque chose. C'est pas… C'est quand je le regarde tout. On est comme dans une bulle, tous les deux, en fait. Et je me… Je me suis dit, mais pourquoi, en fait, j'ai rencontré quelqu'un comme ça ? Pourquoi mon cœur, il s'est ouvert à une personne comme ça ? Alors qu'en fait, il n'y a rien du tout. C'est comme un engrenage, en fait. Vous voyez ? Et je n'arrive pas, aussi, à ouvrir mon cœur à côté. C'est compliqué pour moi. Je sens qu'à ce moment, j'ai une souffrance. Je ne sais pas ce que c'est. Je… Je me sens seul. Je… Je… J'ai presque… Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui m'aime à… Qui m'aime, en fait. Voilà. Et je me dis, pourquoi je m'attache à dire à quelqu'un comme ça ? Je ne comprends pas. Je me dis… Je me dis, c'est quoi ? C'est… C'est… Je sais que… Quand on a des connexions avec quelqu'un, c'est qu'il y a quelque chose. C'est pas… C'est pas moi, mon… Moi, mon… Ma tête, c'est là, à l'intérieur. Je ne comprends pas, en fait. Et je me dis, c'est pas possible. Je ne peux pas être attaché à quelqu'un comme ça. Pourtant, quand je suis avec lui, je ne l'aime pas. Et quand je… Surtout, en ce moment, il a des problèmes. Ça me fait mal. Je veux l'aider. Je veux… Voyez, mais… Voilà. Et je me dis, comment ça se fait que… Quand toi, tu as fui la première fois… Oui. Vous avez repris contact au bout de combien de temps ? Au bout d'un an, parce qu'il y avait le Covid. On s'est revus le jour de l'an. C'est… C'est toi qui as repris contact ? C'est moi, je lui… Oui. Je lui ai souhaité joyeux Noël. Je lui ai souhaité le beau… Il m'a répondu. Et puis, je l'ai… Le jour de l'an, on m'a passé le jour de l'an ensemble. Et il y a eu là, ce que c'est une connexion encore. Et puis, le soir même, il m'a pu… Le lendemain, il m'a pu… Il m'a sapé, quoi. Il s'est mis avec une autre femme, en fait. Il est resté avec elle pendant trois ans. Une pervers narcissique, hein. Parce qu'il m'a raconté après, quoi. Parce que je l'ai revu… Là, il y a l'année dernière, hein. Je l'ai revu l'année dernière. Il a vécu trois ans avec elle. Dans quel contexte tu as revu ? C'est lui qui m'a contacté. Il a voulu me voir. Il m'a raconté ce qui lui est arrivé. Voilà, je n'ai toujours pas compris pourquoi il est revenu vers moi. Et voilà. Et là, il fuit encore. Il a eu un accident. J'étais avec lui. J'étais auprès de lui. Il a eu un accident. Il a eu des soucis. J'étais auprès de lui. Et là, j'ai des amis à moi qui l'ont vu et qui lui ont dit, « Oui, il ne faut pas que tu te fous de Zora parce que c'est une personne bien. » Et lui, il dit à mon ami, « Oui, je sais. Moi, je l'aime, Zora. Mais c'est compliqué. » Voilà. C'est compliqué. Mais moi aussi, je lui dis, c'est compliqué. Et moi, je ne peux pas me mettre avec quelqu'un comme ça. Voilà. Je me dis, c'est vrai, il peut me blesser. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres points importants que tu m'as mentionné dans ton mail ? Alors, étant, quand j'étais jeune, en fait, à l'âge de 5 ans, j'ai eu… Quand j'ai eu 5 ans, en fait, j'avais une très 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 grosse fièvre quand j'étais au Maroc. Et c'est comme si j'étais dans un coma, en fait. Je ne parlais pas, je ne me réveillais pas, je n'étais pas dans mon état… J'étais dans un sale état. Et j'ai ma grand-mère qui avait un don. Elle guérissait les gens, en fait, avec… Elle faisait des prières. Et elle me l'a fait sur moi. Mon père, il m'a ramené chez elle. C'était dans le petit village, vous voyez. Et elle a fait une prière sur moi. Et tout ce moment-là, je me suis réveillé. Quand mon père, il était assis à côté de moi, je lui demandais de l'eau et tout ça, je me rappelle. Et depuis… L'âge de 5 ans, dans la nuit, j'entendais des voix. J'entendais des voix, des gens qui me parlaient… Des gens qui essayaient de communiquer avec moi. Et ça… Et ça me faisait peur. J'allais voir ma mère. J'ai dit « Maman, t'entends, t'entends ? » Elle me disait « Non, j'entends pas ». Tellement que… Ils m'ont pas cru qu'ils m'ont… Ils pensaient que j'avais un problème aux oreilles. Ils m'ont mis des yoyos quand j'étais jeune. Alors que j'en avais pas besoin, en fait. Et… Comment dire ? Et… À savoir que des fois, j'ai des ressentis envers les gens. J'arrive à… À sentir la souffrance des personnes et voir certaines choses, en fait. Depuis ce moment-là, il m'arrive des choses… J'aimerais comprendre pourquoi. Voilà. Est-ce que c'est dû à ça ? Est-ce que… Le fait d'entendre des voix, comme ça, ça s'est déclenché ? Tout de suite après cette prière ? Non. Ça s'est déclenché après. On va dire quelques semaines après. Quelques semaines après. Et ça a duré combien de temps ? Enfin, ça s'est arrêté ? Ça a duré un moment, ça. Et puis après… Je sais pas… J'étais jeune, hein. Ça, ça a duré un moment. Mais après, au fur et à mesure des années, quand je grandis, j'ai… Je suis sorti de mon corps, en fait. Une nuit, j'ai vu ma mère comme ça. J'ai… Ça, ça m'arrivait trois fois. Je sortais de mon corps. Et quand je sortais de mon corps, de la peur que j'appelais, je disais… Maman, quand j'appelais la personne, je voyais ma mère, en fait. En… Comme… En… En l'air, comme ça. Ça m'arrivait une fois chez ma cousine. Une fois, je suis… Ben, je suis avec mes parents. Chez ma mère. Alors… Quand j'appelais ma mère, je la voyais, puis je revenais dans mon corps, en fait. J'ai eu des trucs… J'ai eu ça, en fait. Je comprends pas pourquoi… Ce que c'est dû par rapport à ma grand-mère, parce que je sais qu'elle a… Elle… Elle avait un don, elle guérissait les gens. Je me posais la question si elle, elle m'a pas transmis quelque chose vis-à-vis de ce qu'elle m'a fait. Je sais pas. Je sais pas. Voilà. En tout cas. Ok. Aujourd'hui, ça t'arrive encore, hein, ce genre de chose ? Ou voilà, ça s'est… Pourquoi t'en calmer ? Euh… Non, ça s'est calmer. Non. Là, ça s'est calmer. J'ai plus… J'entends pas de voix. J'entends pas de… C'est fini, ça. Je sors pas de… Non. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose, ou est-ce que tu penses qu'on a fait le tour, là ? Non, on a fait le tour. Ok. Alors, Zora… Je te laisse couper le micro, que je te récupère après. Ça te va ? Pas bon. Je sais pas si c'est… Je sais pas comment ça marche. Ouais, c'est parfait. Stéphanie ? Oui. Comment tu te sens ? Ça va. Est-ce que t'es avec elle ? Oui, je suis avec elle. T'as vérifié ? Oui, j'ai vérifié que c'était bien elle, parce qu'elle se présente sous différentes formes. C'est comme si… Elle était polymorphe, je sais pas si le mot existe, mais dans un premier temps, elle s'est présentée dans un labyrinthe. Et elle avait des jambes toutes fines, un gros ventre, une petite tête. À l'intérieur d'elle, il y avait comme une espèce d'horloge. Et puis après, elle s'est mise à grandir, grandir, et puis à être toute fine pour pouvoir passer à un endroit du labyrinthe. Parce que dans ce labyrinthe, c'est comme s'il y avait des pièges à déjouer. Comme s'il y avait des systèmes mécaniques à contrebalancer. Et donc, elle est là-dedans, elle est dans ce labyrinthe, mais elle est enfermée parce qu'elle n'a jamais pu en sortir. Et même si elle a… C'est comme si elle a essayé de se camoufler, de se cacher, de trouver elle-même des subterfuges, mais qu'elle n'y était pas arrivée. Tu peux toucher sa fréquence à nouveau, me confirmer que c'est bien elle ? Oui, oui, c'est bien elle. C'est vraiment bien elle. Elle sait qu'on est là. Oui, elle sait qu'on est là. Et elle me dit, je ne sais pas vraiment comment me présenter en fait. Pourquoi ? Parce que c'est comme si elle-même, elle n'avait aucune représentation d'elle-même à nous montrer. C'est comme si elle… Comment je pourrais dire ? C'est comme si elle avait une… Comment je pourrais dire ? J'ai le mot éthéré, tu vois, qui est là. C'est comme si elle n'arrivait pas à se définir et à vraiment se stabiliser elle-même dans une apparence ou même dans une vibration. Ça switch trop rapidement, ça switch très rapidement. Est-ce qu'elle t'a montré d'autres formes d'elle-même ? Oui, la dernière forme qu'elle m'a montrée, c'était une petite fille, une petite fille qui devait avoir 2-3 ans et qui du coup était à l'extérieur de ce labyrinthe et allait rentrer à quatre pattes. Et là aussi, elle se mettait à appuyer sur des boutons, elle regardait en l'air. Cette petite fille, elle regardait en l'air parce que c'est comme si autour de ce labyrinthe et même dans ce labyrinthe, il y avait d'autres présences qui étaient là. Des présences, j'allais dire, à la fois qui font peur et d'autres qui essayent de se camoufler, tu vois, j'ai cette espèce de tête de serpentin qui sort d'une boîte, des choses un peu, je veux dire, farfelues et un peu sans queue ni tête. C'est comme si rien n'avait de sens et que tout était permis à l'intérieur de ce labyrinthe. Comme s'il n'y avait pas de règles établies. Tu veux bien me laisser parler directement avec elle ? Oui. Alors à trois, je parle avec Zora. Un, deux et trois. Zora ? Oui. Qui est Zora ? Je crois que c'est moi. Je crois que c'est moi, ça dépend. Ça dépend sous quelle forme tu veux me voir. Ça dépend si je dois ouvrir les yeux ou les fermer. Ça dépend. Mais Zora, je crois que c'est moi. Quand tu as les yeux ouverts, tu es qui ? Quand j'ai les yeux ouverts, je suis cette femme en apparence très allongée. Celle qui va pouvoir se faufiler, qui va pouvoir aussi prendre d'un autre point de vue et repérer les différents espaces dans lesquels je peux me promener. Et quand tu fermes les yeux, tu es qui ? Et quand je ferme les yeux, je suis toujours Zora, mais qui se cogne dans les murs, qui a peur de voir ce qu'il y a derrière, qui ne sait pas où elle doit aller. Et là, je me sens complètement perdue. Et du coup, je reprends une autre apparence, mais je n'arrive pas à stabiliser ce que je souhaite. Ça va trop vite. La petite fille, c'est qui ? Ma petite fille, c'est moi, mais c'est une projection. C'est quelque chose que j'ai créé comme pour avoir un point de vue extérieur à ce labyrinthe, de façon à pouvoir rendre les choses un peu plus ludiques et moins difficiles. Qui tu es, toi ? Moi, je suis… J'allais dire tout et rien, plusieurs personnes à la fois. Je ne sais pas. Je peux prendre plusieurs apparences. Ça m'amuse. Je peux aussi avoir un corps complètement différent, prendre une apparence que je n'ai jamais prise. Je m'amuse. Qu'est-ce que tu fais dans ce labyrinthe ? J'essaie de déjouer les pièges. C'est un jeu ? Oui. C'est un jeu amusant ? C'est un jeu fatigant. Au début, ça m'amusait. Parce qu'il y avait très peu de pièges et que j'arrivais facilement à dépasser mes limites. Et il est devenu de plus en plus difficile. Certaines choses se sont bloquées. Les accès se sont fermés. Et c'est comme si j'arrivais sur une autre plateforme de jeu à chaque fois. C'est comme s'il y avait des niveaux à passer. Est-ce qu'il existe quelque chose d'autre en dehors du jeu, en dehors du labyrinthe ? En dehors du labyrinthe, je sais que je me sens observée. Je me sens observée. Je n'ai jamais vu personne, mais je sens qu'il y a des personnes, des présences derrière. Ça fait comme des vitres, des vitres derrière lesquelles, bien sûr, je ne vois pas, mais je sens que je suis observée. Est-ce que tu sais que tu as un corps physique ? Qui s'appelle Zohra ? Je sais qu'il existe une partie de moi dans un ailleurs, mais corps physique, ça ne me parle pas. Ça ne te parle pas du tout ? Non. Je sais qu'on peut être à plusieurs endroits à la fois, qu'on peut prendre des formes différentes, mais un corps physique, je ne sais pas. Est-ce que tu sais ce que c'est, un corps physique ? Non, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est une représentation ? Est-ce que c'est, je ne sais pas. Et moi, j'aime bien prendre l'apparence que j'ai envie de prendre, en fait. Ça fait longtemps que tu fais ça ? Oui, ça fait plusieurs vies que je fais ça. Ça fait, je dirais bien, 15, 20 vies. Qu'est-ce que tu appelles des vies ? Des vies, ça veut dire des changements. Quand j'ai passé à un niveau, tu vois, pour moi, ça correspond à une vie. Ça correspond dans le jeu. Tu peux gagner des vies, une sorte de nouvelle fréquence, des sensations où tu te sens un peu, j'allais dire, libéré, comme si les tensions étaient relâchées. Et puis, tu passes à un autre niveau, sur une autre plateforme. Et là, tu sens que tu es tiré par des fils. Et donc là, il faut jouer, il faut prendre d'autres apparences pour se dissimuler. Qui détermine les niveaux ? Je ne sais pas. Moi, je joue. Je participe. Et je ne sais pas. Est-ce que tu rencontres des gens, des fois ? Des présences ? Les seules présences que je peux rencontrer, c'est… Je sais qu'ils viennent déposer des pièges, mais je ne les vois pas. Simplement, juste, je les perçois. Ça va vite. Et ils le font à des moments où je ne suis pas très présente dans le jeu. Des moments où je ne peux pas m'en rendre compte. Et là, c'est eux qui se jouent de moi. Ça, je le sais. Mais je suis contente, après, de découvrir tout ce qu'ils ont pu mettre en place. Ça m'amuse. Tu n'as pas envie d'autre chose ? Autre chose ? Je ne sais pas ce que ça pourrait être autre chose. Pourquoi je suis là, alors ? Toi, tu es là pour jouer avec moi. Et tu es là aussi, peut-être, pour découvrir avec moi une nouvelle forme. Une nouvelle forme que je pourrais prendre, de façon à pouvoir jouer d'une autre façon. Tu ne peux pas prendre la forme que tu as ? Oui, mais peut-être que toi, tu auras d'autres idées. C'est les idées qui te manquent ? Oui. Oui, parce que je commence un peu à fatiguer. C'est assez répétitif comme scénario. Donc, peut-être que toi, tu apporteras des idées nouvelles. Est-ce qu'il y a parfois des gens comme moi qui viennent te voir ? Pour jouer avec toi ? Il y en a certains qui ont essayé de, j'allais dire, d'observer. Eux, ils étaient plus dans l'observation. Mais ils n'ont jamais réellement participé. Ils sont venus de façon furtive et ils sont repartis très vite. Ils n'étaient que deux passages. Ok. Ok, laisse-moi avec Stéphanie. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui, c'est bon. Comment tu te sens ? Ça va. Ce qu'elle appelle des vies, c'est des incarnations, c'est ça ? Oui, tout à fait. Pour quelle raison elle n'a pas connaissance de ses parties physiques ? Elle ne sait même pas que ça existe, une partie physique ? Parce que pour elle, comme elle prend différentes formes, c'est comme si elle n'avait aucune représentation de ce qui la représente. Comme pour elle, tout est un jeu, c'est comme si elle pouvait très bien se trimballer avec un haut qui ressemble à l'humain avec un bas qui peut ressembler à un animal et un corps physique, c'est quelque chose qui ne lui parle pas. Et j'allais dire, je ressentais même que c'était presque quelque chose qu'elle pouvait rejeter, en fait, dans le sens où, pour elle, un corps physique, c'est quelque chose qui est trop limitant, qui enferme. Et ça ne lui parle pas, et c'est comme si elle n'en voulait pas. Est-ce qu'elle a le souvenir d'avoir eu un corps physique ? Alors, il y a les souvenirs, mais elle, elle n'en a pas. C'est comme si ça ne l'intéressait pas. Elle n'a pas les souvenirs parce que, en tout cas, elle ne veut pas avoir les souvenirs au conscient parce qu'elle rejette ou parce qu'il y a quelque chose qui fait qu'elle ne peut pas y accéder. Non, c'est elle qui rejette. C'est elle qui rejette. Oui. Pourquoi ? Parce que c'est comme si, du coup, en étant dans cette figuration avec ses différentes façons de s'apparenter, le fait de s'amuser, c'est comme si elle pensait pouvoir avoir le contrôle de tout. Et elle dit qu'elle joue, mais c'est comme si elle, je vais dire, pas qu'elle se mentait à elle-même, mais elle sait, au fond d'elle, qu'elle ne joue pas. C'est comme si, oui, elle se mentait, en fait. C'est comme si elle était dans une représentation d'un jeu qui existe sans exister. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan subliminal qui m'a fait venir, ou est-ce que c'est uniquement la partie physique ? Non, c'est vraiment la partie physique. Et sur le plan subliminal, il y a cette notion de participer au jeu. Je ne veux pas dire que c'est presque comme un défi, tu vois. C'est comme si elle mettait au défi de pouvoir gagner la partie. Demande-lui si elle m'autorise à visiter tous les espaces qui la concernent. Elle dit oui, mais c'est comme s'il fallait demander son accord, en fait, à chaque fois. Pourquoi ? Parce qu'il y a cette notion de vouloir contrôler, de vouloir donner l'accès ou de le refuser. Elle fait confiance, mais sans faire confiance, en fait. OK. Demande-lui si elle m'autorise ponctuellement, juste pendant cinq minutes, à utiliser ses énergies dans son espace. Oui, ça lui va. OK. Elle dit qu'elle se sent observée. Oui. Appelle les observateurs, maintenant qu'ils se présentent. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quatre. Ça ressemble à des espèces de chauves-souris. Il y a aussi un crocodile. Et derrière elle, surtout quand elle a cette forme allongée, c'est comme si, oui, derrière elle, collée à elle, c'est comme s'il y avait une menthe, en fait, d'une couleur assez vive, mais qui arrive à changer de couleur aussi, en même temps qu'elle, elle change de forme. Ça fait trois, ça, non ? Oui. Tu n'as pas dit quatre ? Combien tu en as ? Alors, attends, du coup, je regarde. Je reprends. Il y a les chauves-souris, le crocodile, la menthe. La menthe. Et derrière, il y a encore un observateur et c'est comme si, derrière, c'était vraiment, j'allais dire, celui qui gère un peu tout ça. C'est-à-dire que c'est un énorme, un énorme dragon. Mais quand je dis énorme, c'est énorme. Avec des grandes ailes. Il a aussi une grande queue et des écailles très rouges, noires. Et il est très, très imposant. Et lui ne rentre pas dans ce labyrinthe, tu vois. Il est à l'extérieur. Et c'est comme s'il gérait tout le monde. Est-ce que Zora observe ce qu'on est en train de faire ? Oui. Le Draco, c'est le chef ? Oui. Demande-lui ce qu'il fait là. Il dit qu'il observe. Il dit aussi qu'il prend part à sa façon au jeu. Pourquoi il a besoin d'être accompagné par trois autres entités ? Parce qu'au fil des incarnations, le jeu est devenu de plus en plus restreint, dans le sens où il a fallu trouver d'autres interférents pour venir maintenir en fait cette conscience dans un état particulier, de façon à pouvoir lui créer d'autres choses. C'est... Comment je pourrais dire ? C'est comme si les autres en fait faisaient partie du jeu et que lui, c'était le maître du jeu. Qu'est-ce qu'il y gagne, lui ? Lui, ce qu'il y gagne, c'est... le fait qu'il... Comment je pourrais dire ? C'est comme s'il récupérait en fait de l'énergie, j'allais dire, vitale. Surtout au moment où Zora change de forme, les moments où elle s'aplatit, les moments où elle ne se reconnaît pas. Et lui, du coup, il récupère... Parce que même sur le plan émotionnel, c'est comme si elle était dénuée de toute émotion. Et c'est comme si, du coup, lui, il récupérait tout ça de façon à pouvoir créer une autre plateforme de jeu en fait. C'est comme s'il anticipait tout en fonction de ses réactions là, maintenant, dans cet espace de jeu. Pourquoi il récupère l'énergie à ce moment-là et pas à un autre moment ? Parce qu'à ce moment-là, l'énergie, elle est... Comment je pourrais dire ? Ça la vide. Zora, si tu veux, c'est comme si ça la vidait. Elle est tellement concentrée à vouloir terminer le jeu qu'elle ne s'aperçoit pas en fait qu'elle est en train de perdre son énergie vitale, qu'au niveau émotionnel, lui, c'est pareil, c'est comme s'il lui pompait tout et qu'elle, elle devient... Elle fait partie en fait des autres, j'allais dire, interférents. C'est comme si elle était un pion parmi les pions. Les trois autres, qu'est-ce qu'ils récupèrent ? Eux, c'est la menthe qui parfois est collée à elle. Elle, elle récupère... C'est comme si elle se nourrissait de son anxiété, du fait aussi que la menthe, elle crée comme une faille, j'allais dire, émotionnelle. En étant collée à elle, c'est comme si elle incitait Zora à prendre des risques dans ce jeu et à toujours vouloir aller plus loin. Et donc, elle récupère l'anxiété, elle peut récupérer, elle, des peurs et elle récupère tout ce qui est... Oui, les émotions. OK, tu leur dis à tous de se détacher d'elle et de se présenter en randonnion devant. Oui. C'est fait ? Oui. Laisse-moi parler avec Zora. À trois. Un, deux, trois. Zora. Oui. Qu'est-ce que c'est tout ça ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Oui, j'ai vu. Bon, qu'est-ce que tu en penses ? C'est quoi tout ça ? Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit ? Oui. Donc, tu sais. Oui, je sais, mais je ne veux pas savoir. Qu'est-ce qu'on fait alors ? Je laisse tout comme ça en l'état et puis je m'en vais ? Non. Qu'est-ce qu'on fait alors ? On nettoie tout. On nettoie tout, mais si on nettoie, je vais me retrouver où ? Tout va être vide. Je vais me retrouver seule. Et déjà, j'ai du mal au ventre. Est-ce que tu n'es pas déjà seule ? Si je suis seule. Ben alors. Non seulement tu es seule, mais en plus, tu serres de garde-manger. Tu es là à faire joujou dans un pseudo-labyrinthe pour servir de pile électrique à des êtres qui n'ont rien à faire là, à des parasites. Oui. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Tu as raison. Est-ce que tu as envie que ça continue ou pas ? Non. Est-ce que tu sais ce qu'ils font là ? Comment ils sont rentrés ? J'imagine que c'est moi qui les ai laissés rentrer. Pourquoi ça ? Qu'est-ce qui te fait penser ça ? Parce que je ne voulais pas me sentir seule. Parce que c'était amusant de jouer, de ne pas voir. Tu veux me montrer le moment où tu t'es sentie suffisamment seule pour faire rentrer ces êtres-là ? Oui. Je veux bien. On y va ? Oui. À trois ? Un, deux, et trois. Où est-ce qu'on est ? On est sur une place de marché. Il y a beaucoup de bourré. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants autour de moi qui pleurent. Il y a des garçons. Il y a des filles plus grandes, plus petites. Et on est tous attachés les uns aux autres. Et en fait, sur ce marché, il y a des adultes, principalement des hommes. et il nous achète. Il nous achète pour quelques sous. Et là, déjà, à ce moment-là, je sais que j'ai tout perdu. J'ai perdu ma famille, j'ai perdu mes frères, j'ai perdu mes sœurs. Je suis seule et je sais que je serai seule toute ma vie. Et je sais très bien que celui qui va m'acheter, il va me faire du mal. Ça, je le sais. Et c'est insupportable. C'est insupportable. Je ne peux pas m'imaginer ce que je vais devoir subir. Et à ce moment-là, c'est comme si, tu vois, je lève les yeux au ciel et j'implore. J'implore déjà le pardon parce que je me dis que si je mérite ça, c'est que j'ai fait des choses qui sont très mal. Et j'implore aussi de l'aide. De l'aide pour ne pas voir, pour ne pas souffrir. Pourquoi est-ce que tu l'aurais mérité ? Parce que j'ai toujours entendu dire qu'on payait pour des choses qu'on aurait commis. Donc, j'ai certainement dû être une méchante personne, une enfant non désirée. Tu te souviens d'avoir été une méchante personne ? Je ne pense pas. Non, je ne pense pas. Moi, là, je ne suis qu'une petite fille, je n'ai rien demandé à personne. Moi, je voulais juste de l'attention, je voulais juste qu'on s'occupe de moi, je ne voulais pas me retrouver là. comment est-ce possible qu'un enfant paye ? Parce que moi, dans ma famille, l'enfant, on ne laissait pas la place à l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il fallait tout de suite qu'il devienne adulte. il faut qu'il récupère de l'argent, il faut qu'il travaille dur. Est-ce que c'est toi qui as choisi d'atterrir comme ça dans ce type de famille ? Moi, j'avais demandé à être dans une famille où il y aurait beaucoup d'enfants. Tu avais demandé à qui ? J'ai toujours imploré, en fait. J'ai toujours demandé à mon Dieu. Quel Dieu ? Le mien. C'est qui ton Dieu ? Je ne sais pas. Celui à qui je parle, celui qui m'ouvre les portes du ciel, celui qui me soutient, celui qui m'aime aussi. Tu lui parles d'où ? Tu lui parles de l'endroit terrestre, de l'endroit physique ? Oui. Et quand tu n'es pas incarné, avant de t'incarner là, dans cette vie-là ? Oui, mais c'est pareil. C'est pareil. Il est là. Il est là. Il est là. Il est près de moi. Donc, tu lui as demandé plein de frères et sœurs ? Oui. Et tu t'es retrouvé envoyé, vendu, enfant, esclave. c'est ça. C'est ça. Où est ton Dieu ? Où il est ce Dieu ? Appelle-le. Appelle-le. On appelle. Allez. Appelle le Dieu. Appelle. Est-ce que quelque chose se présente ? Non. Comment tu t'es retrouvé, alors, à cet endroit-là, dans cette vie ? Tu veux dire que là aussi, on s'est joué de moi ? Je te repose la question. Comment tu t'es retrouvé dans cette vie que tu ne souhaitais pas expérimenter ? Tu connais la réponse. Est-ce que je me suis fait avoir ? Par qui ? Par cette espèce de gros truc dégueulasse. Quel gros truc dégueulasse ? Cette espèce de dragon, là. Comment tu t'es fait avoir ? Parce qu'il s'est fait passer pour quelqu'un d'autre, pour un Dieu, pour quelqu'un de gentil, pour quelqu'un qui veillerait sur moi et qui m'aimerait toute ma vie. C'était quand ? À quel moment tu l'as rencontrée ? Je l'ai rencontrée dans un moment de grande souffrance. J'ai voulu croire qu'il pourrait m'aider. Je lui ai tout donné. J'aurais pu donner mon âme, j'aurais pu donner mon cœur, mon corps. Qu'est-ce que je suis, idiote ? Ça fait mal. Parce que j'ai toujours été toute seule. Moi, j'ai cru que je pouvais faire confiance. Où est-ce que tu étais avant ça ? Avant ça, déjà, tu vois, j'ai reçu comme des enseignements. Des enseignements sur l'amour, sur aimer son Dieu, sur la reconnaissance, sur... C'était une très, très bonne élève. C'était où ? C'était sur, je vais dire, sur un autre plan, une autre planète, dans un autre espace. Je ne sais pas. Et on est plusieurs. On est plusieurs. Il y a aussi là d'autres enfants. C'est comme si là, en fait, on nous préparait à certaines choses. On nous racontait des belles histoires. On nous parlait de ce qui se passe sur Terre. de se repentir, de tout un tas de choses. Et que s'incarner, c'est bien. Parce qu'on va pouvoir vivre de belles choses. que c'est beau. Qu'il faut aider son prochain. Qu'il faut toujours faire passer les autres avant soi-même. Et blabla, et blabla, et blabla. Est-ce que tu as vécu des belles choses ? Non. Cette vie où tu as été vendue, c'était ta première vie ? Oui. Terrestre ? Oui. Combien tu en as fait après ça ? Après ça, je dirais que j'en ai fait à peu près une vingtaine. Oui, une vingtaine. Mais, dans ces vingt incarnations, c'est comme si à chaque fois, j'avais dû porter des choses lourdes, des choses difficiles. Comme si j'avais dû toujours me sacrifier pour les autres. Une vie, des vies misérables, avec des fois pas d'argent. Jamais des choses sympathiques. Et moi, j'implorais toujours ce Dieu. Reviens dans le présent. Stéphanie, déconnecte. Déconnecte. Oui. Comment tu te sens ? Ça va. Déplace-toi dans ces énergies physiques. Oui. Elle parle de blocage constant par rapport au travail. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à ça ? En fait, c'est comme si elle était complètement, j'allais dire, empêchée par des choses, des fréquences extérieures. En fait, c'est comme si elle était invisible. Elle est visible, mais elle est invisible. C'est comme si, en elle, il y avait aussi cette vibration de « je ne mérite pas ». Il y a toujours cette notion de sacrifice, en fait. Contente-toi d'être heureuse pour les autres et puis toi, pas grave si tu n'as pas. Et même au niveau de ces énergies physiques, c'est comme si il y avait… Comment je peux dire ? C'est comme si elle ne circulait pas correctement, comme s'il y avait une sorte de densité qui venait alourdir le corps physique, qui venait tout de suite s'imprégner de choses négatives. Et c'est comme si, tu vois, j'ai cette notion d'avoir un corps physique, mais en plomb de quelque chose de lourd. De lourd, ce n'est jamais léger. C'est toujours presque… Même se lever, c'est difficile. Penser, c'est difficile. Parce qu'il y a trop de choses qui impactent ce corps physique et notamment des choses qui ne lui appartiennent pas, en fait. Et ça vient se coller à l'intérieur d'elle, en elle, sur ses énergies, à elle. Déplace-toi en 2020 quand elle est en présence de cette personne. Oui. Tu les as ? Oui. Qu'est-ce que c'est ? Comment je vais dire ça ? Sur le plan de l'âme, il n'y a rien. C'est comme si, en fait, à cette première rencontre, il y avait eu, dans les yeux de Zora, comme quelque chose d'inversé. C'est comme si la personne qu'elle avait en face d'elle se présentait comme de l'or, comme quelque chose de bienfaisant, comme quelque chose de beau, de merveilleux, en fait. Et à l'intérieur d'elle, c'est comme si ça venait raviver quelque chose qu'elle avait perdu, notamment l'espoir. L'espoir et aussi ce sentiment de se sentir en vie, de se sentir exister. Et il y a eu comme une sorte de manipulation, tant sur le plan énergétique, mais même aussi au niveau de ses pensées. Parce que c'est comme si la personne en face, en fait, elle avait, tu vois, je vois plusieurs visages, c'est comme si il prenait lui aussi différentes formes et que lui-même était, j'allais dire, manipulé par autre chose. Et quand il se rapproche de Zora, lui, c'est comme s'il venait aussi se nourrir indirectement. C'est comme s'il venait chercher chez elle sa douceur, sa gentillesse. et c'est comme s'il arrivait à s'infiltrer dans ses failles sur le plan énergétique. Comme s'il arrivait à s'immiscer, en fait, à l'intérieur d'elle. OK. Pour quelle raison, quand elle a stoppé il y a plus de dix ans avec l'ex-mari, pourquoi elle est restée toute seule ? Parce que c'est comme s'il y avait la notion de punition. C'est comme si elle était punie. C'est comme si elle s'était rejetée et comme s'il y avait à l'intérieur d'elle cette notion de « tu es punie, tu n'es pas une bonne personne ». J'entends tout ça qui résonne à l'intérieur d'elle. Et c'est comme si elle devait en fait payer. Il y a toujours cette notion de payer. De payer pour tout un tas de choses en fait qu'elle aurait faite, qu'elle n'aurait pas faite. Et à ce moment-là, c'est comme si dans sa tête tout s'était embrouillé et qu'elle avait perdu aussi son identité jusqu'à ne plus savoir réellement qui elle était. Déplace-toi quand elle est enfant et que la grand-mère lui fait une prière. Et suite à ça, ça lui déclenche tout un tas de capacités extrasensorielles. Qu'est-ce que c'est ça ? En fait, la prière, c'est comme si ça avait ouvert un sas. Et c'est comme si en fait, c'était venu éclairer une partie d'elle avec… C'est comme si ça l'avait réveillée, tu vois. C'est comme si ça l'avait ramenée à la vie et à la reconnaissance de qui elle était vraiment. C'est comme si ça l'avait sorti d'un long sommeil. Mais j'ai davantage cette notion de se reconnecter en fait à ce qu'elle est, à sa lumière intérieure. je ne vois pas de… je ne vois pas de parasitage, je ne vois pas de… je veux dire de choses négatives. C'est négatif. Ok. mais ça a été très furtif dans le sens où c'est quelque chose qui a été très… Tu vois, comme s'il y avait un gros projecteur qui s'était mis sur elle et que d'un seul coup, ça l'avait ramenée presque, voilà, à respirer de nouveau et à ressentir de nouveau des choses et hop, c'est vite reparti et en fait, à l'intérieur d'elle, du coup, c'est comme si ça avait relancé des choses qui sont déjà présentes à l'intérieur d'elle. Ok. Reste avec elle dans l'espace subliminal. Oui. Comment elle est ? Il y a toujours ces choses-là qui sont devant, elle est derrière et du coup, le labyrinthe a disparu. Elle est dans une pièce toute noire et elle a repris sa forme, j'allais dire, plus proche qui ressemble davantage au corps physique. C'est elle qui a fait disparaître le labyrinthe ? Oui. Les autres, ils sont là ? Oui, ils sont toujours rangés mais c'est comme s'ils étaient immobiles, tu vois, c'est comme si l'image était figée. Est-ce qu'elle a conscience d'avoir un corps physique du coup maintenant ? Oui. Oui. C'est comme si le fait en fait de sortir de ce labyrinthe, elle avait pu retrouver, j'allais dire, oui, sa vraie forme entre guillemets et presque j'ai cette notion d'identité et vraiment de retrouver des contours, de retrouver quelque chose qui correspond davantage à sa partie physique. OK. Dis-lui de s'observer, s'observer elle-même dans les moindres détails. Oui. Est-ce qu'il y a des choses qui la dérangent ? Oui, au niveau de son ventre, c'est comme s'il y avait quelque chose de, j'allais dire, de mécanique, comme s'il y avait un mécanisme en fait qui la reliait encore à tous ces parasites, comme si c'était quelque chose de répétitif, tu vois, comme si on rejouait toujours les mêmes scènes avec les mêmes personnages, avec les... Voilà, il y a cette notion de tu vas revivre toujours les mêmes choses en boucle. Et ça, ça la gêne parce que déjà, ça l'oppresse et aussi parce que du coup, ça les mobilise dans... Ça les mobilise. Elle n'est pas libre de faire ce qu'elle veut. qu'est-ce qu'elle veut en faire ? Elle me dit je l'enlève. Je le retire. Ok. Qu'elle le retire alors ? Est-ce qu'il y a autre chose ? Il y a autre chose dans le sens où là c'est pareil, c'est comme si autour d'elle il y avait j'allais dire quelque chose d'un peu métallique qui brouille qui brouille sur le plan j'allais dire énergétique mais aussi dans sa manière de percevoir ses contours et de se percevoir elle-même. C'est comme si ça venait inverser en fait certaines choses et ça c'est pareil c'est comme si c'était quelque chose de trop dense pour elle de trop lourd et elle dit ça j'en veux pas c'est pas à moi. Ok. Est-ce qu'elle l'enlève ? Oui. C'est fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose ? Non, elle dit que non. Qu'est-ce qu'elle veut faire avec les quatre parasites ? Elle me dit je veux les pousser dans le vide. Ok. Qu'elle le fasse. C'est quoi l'émotion principale là pour l'instant ? Le soulagement. Elle est soulagée. C'est comme si elle se sentait vraiment soulagée d'être délivrée. Tu vois, oui j'ai vraiment cette notion de délivrance. Elle me dit même si c'est quelque chose qui peut être douloureux parce que ça demande quand même enfin voilà il faut elle me dit ça demande de regarder les choses choses que j'ai toujours eu du mal à faire et mais elle dit je me sens bien en fait je me sens bien. Ok. Est-ce qu'elle voudrait créer quelque chose autour d'elle ? Oui. Déjà ce qu'elle voudrait c'est comme si elle voulait se regarder comme si elle voulait se regarder dans un miroir comme si elle voulait vraiment voir son reflet presque pour se convaincre qu'elle existe qu'elle est là ? Est-ce qu'il y a des zones en elle qui vibrent toujours à basse fréquence ? Oui il y a encore au niveau du thorax et au niveau de la tête c'est comme si dans sa tête en fait il y avait encore cette notion comme une espèce d'oppression tu vois qui venait un peu chambouler toutes ses pensées et un peu déséquilibrées c'est comme si elle avait l'impression que c'était vrai mais que c'était pas vrai elle est j'allais dire comme dans une espèce d'entre-deux c'est quoi cette oppression ? Cette oppression c'est en fait c'est comme si elle récupérait tout un tas d'informations de ce qu'elle avait rejeté jusqu'à maintenant et c'est comme si ça lui ça lui faisait mal en fait de de voir de ressentir de se reconnecter à tout un tas de choses C'est quoi qui lui fait mal ? Ce qui lui fait mal c'est d'avoir été naïve elle s'en veut elle s'en veut à elle-même en fait Qu'est-ce que c'est comme type d'émotion de quoi ? Culpabilité ? Non c'est pas vraiment de la culpabilité c'est plus j'allais dire c'est plus de se sentir bête voilà naïve de croire en des choses qui voilà À quel moment dans son circuit d'incarnation on va dire elle a fixé cette ce sentiment d'être bête ? Déjà quasiment à sa toute première incarnation à celle qu'on a vue parce que déjà là il y avait quelque chose qui qui dissonait à l'intérieur Alors tu vas lui proposer d'attraper ce sentiment-là comme si c'était un objet de le sortir et de s'en débarrasser elle n'en a plus besoin Oui C'est fait Qu'est-ce qui vibre encore à basse fréquence ? Non il n'y a rien là tout de suite qui vibre à basse fréquence Et c'est encore cette notion de de ne pas se sentir complètement là de ne pas se sentir légitime Ok Dis-lui de toucher cette fréquence et de me dire d'où elle vient C'est quoi l'origine de cette fréquence ? C'est le fait d'avoir été rejeté plusieurs fois par l'autorité parentale de ne pas avoir pu compter sur eux le sentiment de tu n'es rien tu ne ressembles à rien Il y a tout un tas de choses qui sont reliées t'es moche il y a tout un tas d'émotions et qui sont reliées à tout ça et la façon à elle dont elle peut se dont elle s'est perçue aussi plusieurs fois C'est pour ça je pense qu'elle voudrait se voir dans un miroir en fait Avant qu'elle se voit dans un miroir je voudrais qu'elle attrape pareil cette fréquence-là ce programme et qu'elle s'en débarrasse et ensuite elle se regardera dans le miroir Est-ce qu'il y a quelque chose qui vibre encore à basse fréquence ou pas ? Non Comment elle se sent ? Elle se sent là tout de suite elle est empressée elle est très empressée de se voir De quoi ? De se voir ? Tout simplement de se voir Ok Elle le fait ? Oui Oui Comment elle réagit ? C'est comme si elle se redécouvrait C'est comme si je la voyais se toucher le visage le corps et elle se trouve jolie Elle se trouve jolie Elle aime son reflet Est-ce qu'elle est dans son corps physique ? Oui Est-ce qu'il y a encore des accroches avec cette autre personne ? Oui Au niveau du du plexus C'est comme s'il avait déposé chez elle quelque chose qui comment je pourrais dire qui l'allie indirectement à lui Il y a cette notion qu'il faudrait presque qu'elle soit là pour le protéger comme une espèce de mère protectrice où ça résonne en elle et c'est comme si ça du coup ça la plaît Ok Dis-lui de se débarrasser de ce truc-là Oui Est-ce que c'était la seule accroche ? Oui Oui Ok Observe le point Oui Alors le point était j'allais dire complètement excentré et c'est comme s'il il était il tournoyait dans tous les sens se créant ainsi comme une espèce d'instabilité et du coup elle est en train de de le remettre là où il doit être et de de le stabiliser aussi C'est fait Ok scanne ses couches et dis-moi Non Au niveau des couches il n'y a rien de il n'y a rien de particulier il y a il y a juste quelque chose qui m'interpelle ça ressemble à comme un sifflet et c'est comme si à l'intérieur d'elle en fait il y avait cette notion il faut que tu sois si je te siffle il faut que tu réponds en fait c'est comme s'il y avait encore en elle cette notion de tu dois voilà tu dois faire plaisir à l'autre tu dois le servir tu dois t'en occuper tu dois bien te comporter il y a cette notion de de devoir obéir à certaines certaines choses avec ceci fait donc pareil elle est en train de de l'enlever et en fait ce sifflet c'est comme si ça avait créé un immense vide à l'intérieur laissant peu de place à tous les autres toi toutes les autres couches et là du coup c'est en train de vraiment reprendre sa place de s'uniformiser est-ce qu'il y a d'autres choses qui attirent ton attention ou est-ce que tout est non tout est clean tout est clean comment elle est c'est quoi son émotion principale son émotion principale c'est le ouais j'ai toujours le soulagement le soulage je te soulage c'est quoi son émotion préférée son émotion préférée c'est la joie est-ce qu'elle voudrait passer un message à sa partie physique avant qu'on la laisse non pas spécialement elle dit simplement je je t'ai retrouvée et c'est comme si elle était vraiment très je ne veux pas dire concentrée sur 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 elle mais il y a non elle ne veut rien dire de de particulier il faut que je m'applique il faut que je m'applique à quoi ? il faut qu'elle il faut qu'elle s'applique en fait à comment je pourrais dire il y a cette notion de faire les choses bien parce que elle me dit j'ai bien compris comment ça ça fonctionnait donc il y a cette espèce de droiture tu vois d'être droite ok on peut la laisser ? oui alors je te déconnecte et je compte maintenant de 1 à 3 et à 3 tu reviens dans le présent parfaitement réveillé à 1 tu es déconnecté complètement de tout de tous à 2 tu choisis l'émotion parfaite pour cette soirée tu la crées dans ton corps et tu la fais circuler partout dans ton corps et avec cette émotion là tu reviens dans le présent parfaitement réveillé et quand tu es prête tu peux ouvrir les yeux 3 oh oui c'est bon comment tu te sens ? ça va c'est vrai ? tu peux réallumer ton micro ? oui comment tu te sens ? c'est dur d'entendre c'est difficile d'entendre ça quand même j'étais un peu c'est déçu quoi c'est avec ce que j'ai entendu c'est aussi c'est ma vie aussi vous avez dit certaines choses qui se font c'est ça en fait le fait d'être seul de se sentir tout le temps seul j'ai toujours été comme ça en fait voilà c'est fini c'est fini pardon ? c'est fini merci est-ce que tu veux partager cette session en garde à privé ? oui je veux partager par contre quand je parle je préfère qu'on enlève ce que oui vous pouvez il n'y a pas de problème Stéphanie merci bonne soirée oui bonne soirée tu restes avec moi au revoir au revoir au revoir plein d'autres choses merci vous aussi merci merci